bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors comme convenu et comme j'avais dit hier soir je suis déjà en voiture par contre il est un peu tard il est 10h46 on va chez decathlon avec ouareille qui est très très informe ce matin je suis contente là je vous parle et je me rends compte qu'en fait j'ai les oreilles qui se bouchent donc je pense que je vais pas tarder à aller chez le médecin ma voix ne s'est pas forcément arrangé mais là maintenant j'ai comme une résonance dans l'oreille c'est bizarre bon en tout cas je pars maintenant j'espère que tout va bien se passer il est un peu juste je serai pas revenu à midi je pense que je serai là vers midi 30 13 heures maximum mais bon c'est pas très grave c'est à une demi-heure de la maison à peu près je pense que ça va le faire de toute façon j'ai prévu à manger pour warren je pense que je vais lui donner à manger avant de revenir une fois qu'on aura fait les magasins je lui donnerai à manger j'ai tout prévu donc j'ai de la chiparmentier d'hier soir et j'ai un yaourt bon voilà je pense que ça devrait le faire allez c'est parti tu en forme mon chéri tu en forme oui oui tu en forme je pense aussi bon allez on y va bon ça y est je suis rentré je viens de coucher warren il est à de peu près 13 heures donc c'est cool on n'est pas arrivé trop tard à la maison c'est génial du coup bien entendu vous vous doutez bien que tout ce que j'ai vu hier sur le site internet je ne l'ai pas trouvé au magasin bon du coup j'ai pris deux trois choses et je vais valider le reste sur en ligne directement là tout à l'heure dès que j'ai fini ce que j'ai à faire ici en bas je monte et je vais m'en occuper alors ce que j'ai pris c'est surtout pour warren essentiellement je vous montre de suite donc j'ai pris cette combinaison franchement elle est super dedans en fait c'est polaire comme ça un peu donc c'est cool ici j'aime bien parce qu'il ya une bonne attache au niveau du coup voilà donc il est normalement il devrait être bien couvert elle est bien entendu imperméable et je l'ai acheté 21 pounds 99 voilà ensuite je lui ai pris ce petit pull polaire voilà alors il a coûté 4,99 j'ai pris du 2 ans pour warren parce que bon bah warren il est quand même relativement grand pour son âge et j'en ai pris un gris comme ça et j'en ai pris un bleu alors là c'est plus un gilet celui ci mais il est sympa aussi voilà je l'ai pris comme ça et je l'ai pris en deux ans aussi voilà j'ai pris un deuxième polaire ça servira toujours même pour ici c'est pas un problème je l'ai acheté aussi pareil 4,99 puis j'ai pensé quand même à clément qui me perd les gants pratiquement sans abuser une fois par mois voilà je lui ai pris une paire de gants j'ai pris du 10 ans pour clément je sais pas j'ai sa le 8 ans me paraissait un peu petit donc voilà j'ai pris du 10 ans verra bien elles ont l'air plutôt sympa et par contre celle ci avait pas de prix je sais même pas combien je l'ai acheté du coup elles ont coûté 8,99 voilà mais bon elles sont chaudes à l'intérieur j'essaie de prendre des gants relativement chaud sachant que nous au ski on met toujours des sous-gants donc voilà ce que j'ai pris là aujourd'hui en tout cas pour le moment à des 4 heures parce qu'après le reste bah forcément j'ai pas trouvé donc là je vais ranger tout ce que j'ai à faire j'ai plein de choses à faire en bas je raconte pas la cuisine passer l'aspirateur un peu partout etc et une fois que j'aurai fait ça je monte et je me mets sur l'ordi pour commander en ligne bon allez c'est reparti encore une fois direction l'école je vais chercher clément à l'école figurez vous j'ai failli l'oublier j'étais persuadée que c'est sébastien qui devait le récupérer aujourd'hui et non il finit à 4 heures et clément à 3 heures même si on est mardi aujourd'hui il n'y a plus de club en fait après l'école ça s'est terminé la semaine dernière parce qu'aujourd'hui je crois que cette semaine c'est la dernière semaine d'école pratiquement ils arrêtent lundi mardi ou mercredi donc voilà la raison pour laquelle il finit à 3 heures donc j'ai intérêt à me dépêcher il doit être moins 5 heureusement que c'est à côté alors warren est en train de faire de la peinture oui montre nous le dessin que tu nous fais warren waouh qu'est ce que tu montres papa qui vient de rentrer du travail oui juste d'arriver clément aussi il a commencé à faire ça clément mais c'est vite désisté je sais pas pourquoi il dit que c'est difficile alors que moi je trouve pas je trouve qu'il a bien commencé donc voilà mais bon mais qu'il dégueille petit à petit parce qu'il faut en gros faut que les zones sèchent bon en tout cas voilà il s'est désisté puis voilà warren il vient de poser le pinceau il va préférer mettre les mains bien sûr je vais t'en donner je vais t'en donner regarde papa qu'est ce que tu veux du bleu du bleu on met du bleu oui allez on met du bleu on en met un peu ici allez tu peins avec le pinceau allez vas-y doucement très bien ça te plaît ça encore un peu non après c'est fini d'accord warren allez c'est fini après il n'y en a plus d'accord il utilise les deux mains on va mettre un peu de verre après on va changer de feuilles d'accord allez hop hop allez go voilà très bien voilà donc petite activité peinture pour ce petit loustique là il a vu son frère commencer à en faire donc lui aussi il a voulu en faire bien sûr donc d'où les fratries on comprend bien que quand les plus grands font quelque chose oui les petits veulent faire pareil voilà donc il veut surtout éviter les bouteilles de peinture oui c'est ce que je vois c'est ce que je vois et puis papa qui dit jamais non bon ben je vous reprends maintenant je suis dégoûté avec sébastien en train de faire nos courses et figurez vous qu'à la fin c'est la première fois qu'on teste ce magasin en ligne en fait il y avait une offre moins 30% sur la première commande etc et en fait au moment du check out il nous demande de rentrer notre compte paypal mais déjà il ya déjà le premier souci c'est qu'il nous enlève pas les 30% oui mais même alors déjà il nous enlève pas les 30% voilà et en plus de ça il vous demande de rentrer votre compte paypal que nous nous n'avons pas on n'a pas de compte paypal alors comment faire ou un compte t'as vu un compte apple genre tu payes quand j'ai vu le sigle c'est un peu compliqué tout ça là donc déjà qu'on a passé une heure à faire les courses et en plus à la fin on vous demande des choses que vous n'avez pas donc je sais pas combien ça prend le temps de ouvrir un compte paypal regarde si on peut en créer un maintenant ben je vais voir très simple la carte bleue on va voir ça on va en ouvrir un parce qu'en plus de ça on s'est rendu compte qu'il ya beaucoup de personnes qui ont des comptes paypal apparemment c'est assez simple quand même après pourra pour plein de choses pour des transactions et tout voilà et par contre la bonne nouvelle c'est qu'on a réussi à se faire livrer d'un produit qu'on ne trouve pas ici en angleterre sébastien va aller le chercher on va vous montrer ça et donc les recettes de noël sont lancés à partir de demain sur uk french family voilà donc c'est trop cool il va commencer ça demain c'est ça va être vraiment super il va vous proposer des trucs vraiment très sympa attention que je me casse pas une jambe non alors qu'est ce que c'est mon coeur alors foie gras de canard alors j'approche un tout petit peu donc voilà donc de la marque rougier voilà donc j'ai beaucoup utilisé cette marque on va dire en france quand je travaillais en france donc là en plus j'ai eu la chance moi j'avais demandé un bloc de foie gras à mon travail parce que je l'ai fait venir par rapport à mon travail et j'ai de la chance en plus c'est qu'il est vous pouvez le voir il est événé c'est à dire que je n'ai aucune manipulation à faire j'ai juste à l'assaisonner ouais mais ça vous verrez ça demain et le petit détail c'est que en gros c'est rapide et inratable en fait tu vas leur faire une recette de foie gras rapide et inratable et franchement vous n'allez pas le regretter il est excellent c'est pas la première année en fait qu'on fait du foie gras sébastien nous fait régulièrement le foie gras à la maison depuis qu'il nous le fait en fait on achète plus de foie gras industriel en fait dans les magasins c'est largement meilleur quand vous le faites vous même donc voilà demain sébastien il lance la recette foie gras rapide et inratable je pense que tout le monde sera à même à refaire la recette oui c'est franchement c'est hyper simple bon on a laissé tomber c'est de l'arnaque je vais pas citer le nom du site ou quoi que ce soit mais ils n'appliquent pas les réductions c'est pas normal j'aurais bien envoyé un mail moi qu'est ce que tu en penses moi tu sais pas me batailler non mais bon je voulais essayer parce que voilà il ya des produits français et quelques fois bon non mais bon c'est dommage c'est de la publicité mensongère ah mais je comprends pas ou alors c'est un problème avec le site les cours sont dans le panier toujours donc en gros c'est ce qu'on explique c'est qu'on a fait le panier et au moment vous savez vous mettez vos coordonnées au moment du paiement ils disent votre bon de réduction est déjà et déjà mais on voit pas le montant qui voilà diminue ils disent que le montant en fait le code de réduction est déjà appliqué mais en fait vous n'avez pas le détail déjà de votre panier voilà vous avez les vous avez les produits vous n'avez pas les prix vous n'avez pas le total puis sous total avec la réduction il y a rien il y a rien de détaillé alors franchement c'est pas simple entre le compte paypal le compte machin le truc moi généralement je les fais sur c'est sûr c'est vrai franchement c'est super simple ouais donc du coup on laisse tomber c'est pas grave au pied on ira demain faire des courses en plus il faut qu'on aille sur le marché pour acheter du poisson on a envie de manger de la sol cette semaine donc on va chercher ou un poisson on verra ou du cabillaud quelque chose comme ça ouais faut manger un peu de poisson quand même c'est un petit moment qu'on n'a pas mangé ce serait bien donc voilà donc demain on ira sur le marché puis on fera les courses et puis c'est tout voilà c'est dommage je voulais tester parce qu'on m'en a déjà parlé c'est vrai que c'est pas donné mais voilà il y a des produits quand même de qualité donc c'est vraiment dommage enfin bref je voulais vous demander on va faire des retours de course enfin je pense d'ici bon maintenant on va dire le début d'année oui voilà à partir de janvier je vais faire un retour de course à peu près par semaine je pense j'espère que je vais pouvoir m'y tenir et à ce retour de course là je vais incorporer en fait le notre menu de la semaine alors dites moi si ça intéresse des gens justement que vous ayez le retour de course avec le menu de la semaine sachant que dans le retour de course il peut y avoir des produits qui nous reste déjà du retour de course de la semaine d'avant bien sûr mais c'est juste pour que vous ayez une idée globale de ce que de ce que fait en fait de ce que fait comme repas Sébastien la semaine pour nous de ce qu'il prépare en tout cas dites moi retour de course une fois par semaine avec le menu de la semaine dites moi si ça vous intéresse voilà donc comme ça je ferai ça donc ça ça peut être pas mal et sinon alors un truc est trop cool et je suis trop contente on a enfin réservé nos vacances pour l'été prochain on sait où on part en vacances et ça c'est un super moment surtout quand il fait froid comme maintenant que vous êtes malade vous avez la voie cassée vous n'avez plus où vous en êtes et vous êtes fatigué mais vous savez que vous partez en vacances dans là on part déjà en vacances ou ski dans quinze jours vous allez dire on a voilà donc nous on est super content donc les vacances pour l'été prochain sont réservés alors on vous donne pas la destination bien entendu parce que ça reste quand même entre guillemets une surprise on vous le dira en temps et en heure en bord de mer voilà ce sera de toute façon il y aura la mer le soleil etc ça c'est sûr mais c'est une très belle destination on est très content franchement c'est cool donc voilà mais c'est vrai que là on s'y prend on s'y prend bon généralement s'y prend six mois à l'avance là on est un peu un peu on va dire hors délai mais bon au moins on sait où on va oui c'est parce que c'était une opportunité c'est pour ça voilà bon voilà ça c'était le petit point bonne nouvelle il ya un petit coup de gueule et puis petit point bonne nouvelle et j'ai commandé tout ce qu'il me fallait sur décathlon enfin donc je confirme tout ce qui est sur le site n'est pas en magasin non voilà mais c'est un peu pareil en france je crois oui en même temps c'est normal je me doute bien qu'ils vont pas mettre tous les produits en magasin bon ben voilà pour la synthèse de cette petite journée plutôt sympathique on va donc vous laissez là on espère que ce vlog vous a plu et si c'est le cas vous likez commenter vous abonnez à notre chaîne etc etc et on vous dit à demain pour un nouveau vlog ciao ciao à à à à